Bon, il y a des Iraniens, des Afghans, des Syriens, des Soudanais qui sont évidemment dans ces cas-là. On n'expulse pas aujourd'hui effectivement des Afghans vers le régime des talibans. C'est vrai. Ni des Syriens dans le régime de Bachar el-Assad. C'est vrai. On ne pourra pas le faire. Et même si c'est Mme Le Pen qui est présidente de la République, elle ne pourra pas le faire. Parce que personne n'aura la cruauté de renvoyer des Afghans au régime des talibans. Et qu'est-ce qu'on fait avec la personne qui est homosexuelle sur le territoire national ? Et qu'il y a un pays où on condamne pénalement l'homosexualité, on le renvoie dans ce pays où il risque la peine de mort. Donc on voit bien qu'il y a bien sûr des améliorations. Tout n'a pas été fait bien. Mais le yaka faucon du Front National, c'est le mensonge aux Français. Sur ce point-là, Jordan Bardella, par exemple, les Afghans, les Syriens, qu'est-ce que vous faites ? L'Afghanistan n'est pas un pays en guerre. Donc on les renvoie chez les talibans ? Non mais attendez. C'est une question. Non mais honnêtement, ce que vous dites là, M. Darmanin, me choque. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur, qui est censé protéger les Français, nous explique que ce n'est pas lui qui décide de la politique d'immigration et qui décide qui entre et qui sort du pays, mais que ce sont les immigrés eux-mêmes. C'est-à-dire que ce sont les gens qui arrivent dans notre pays, qui décident eux-mêmes de ce qu'ils y font, de quelle zone sociale ils bénéficient, s'ils veulent partir, ils veulent rester. Ils peuvent commettre 70 vols de toute manière, ils restent, il n'y a aucun problème. Je vais vous répondre, donc ça c'est un échec majeur. Est-ce que l'Afghan homosexuel, il retourne dans le... Est-ce que l'Afghan homosexuel retourne chez les talibans ? Mais quel Afghan homosexuel ? C'est vrai qu'il y a des hommes et des femmes qui ont une sexualité. Est-ce que l'Afghanistan est un pays en guerre ? Est-ce qu'il répond oui ou non au droit d'asile ? Mais s'il répond au droit d'asile, il obtient l'asile. Mais le problème c'est que l'asile a été totalement dévoyé. Non mais c'est pas la question. Pardon, il y a 500 000 demandes... L'Afghan qui a une OQTF, est-ce que vous le renvoyez chez les talibans ? Le sujet c'est qu'il y a 500 000 demandes d'asile... Si vous êtes ministre de l'Intérieur, vous aurez cette question simple. Je vais vous dire, si je suis ministre de l'Intérieur, s'il y a 500 000 demandes d'asile qui sont faites sur le territoire français, aujourd'hui sur ces 500 000 là qui ont été faites... Depuis, 500 000 demandes d'asile posées sur le territoire national depuis 2017, dont seulement un tiers sont acceptées. Les deux tiers sont déboutés, sauf que les deux tiers ne sont pas renvoyés dans leur pays d'origine, alors qu'ils ne répondent ni à la Convention de Genève, ni au droit d'asile. Mais elle est là la question. Vous les renvoyez chez les talibans ? Mais si vous répondez aux critères de l'asile, vous êtes pris en charge. Moi je suis favorable à ce que des familles ukrainiennes, pour parler de l'actualité du moment, dont les maris sont restés combattre, les femmes et enfants qui viennent en France, dont les maris sont restés sous les bombes qui viennent en France, puissent être accueillis dans le respect encore une fois du droit d'asile et de la Convention de Genève. Je ne souhaite pas remettre en cause le droit d'asile. En revanche, ce que je souhaite faire, c'est faire en sorte que, comme l'a fait le Danemark, le gouvernement socialiste, que le droit d'asile ne soit traité que depuis les ambassades et les consulats des pays de départ. Parce que faire venir tout le monde pour faire faire les demandes sur le territoire français auprès de l'administration française, c'est une pompe aspirante considérable. Donc en fait, il y a deux choix en vérité. Soit on réélit Emmanuel Macron, et on va avoir 50 plus de submersions migratoires, soit on vote pour Marine Le Pen, et on va permettre aux Français de reprendre le contrôle de leur pays, et on soumettra, vous le savez, un référendum de la politique d'immigration dès 2022. Mais c'est très intéressant. D'un mot, c'est très court. Non, parce que c'est très concret. Pardon, moi je ne suis pas dans les grandes phrases, c'est très concret. L'Afghan, imaginons que vous le renvoyez dans le régime des talibans parce qu'il n'aurait pas l'asile. Donc s'il ne répond pas au droit de l'asile. Voilà. D'abord, on n'a pas de relation diplomatique avec le régime des talibans. Ça veut donc dire que pour envoyer à avoir des accords, il faut qu'on ait des accords avec les talibans. Donc vous ouvrez une ambassade origine des talibans. Première information très intéressante de la part du Front National. On ne peut plus envoyer des avions qui font Paris-Kaboul. Je pense que tout le monde est bien conscient de ce sujet. Vous les renvoyez comment ? Vous surveillez l'Afghanistan et vous les jetez de l'avion avec un parachute ? Comment ça fonctionne concrètement ? Ou alors vous vous êtes à un accord avec le Pakistan pour pouvoir les mettre à la frontière ? Ou l'Iran ? Vous voyez bien que c'est irraisonnable. Répondez là-dessus, Jean-Anne Bordela. D'abord, excusez-moi. Je voudrais que Jordan Bordela puisse vous répondre. La question était très bien. Je mets en place des cités de l'asile. C'est-à-dire que de concert avec les Nations Unies, nous mettons tous les pays autour de la table. Je ne suis pas sûr que les Nations Unies vont être d'accord avec le Front National. C'est un autre sujet. Ils seront d'accord avec la présidente de la République française. Si vous lui devez au moins ce respect lorsqu'elle sera élue présidente dans quelques jours. Moi, je respecte tout le monde. Nous allons mettre en place des camps pour les réfugiés, pour les migrants, de protection, des camps humanitaires aux confins des pays de départ et aux confins des pays sûrs. Voilà une réponse extrêmement concrète, en plus de la sous-traitance des pays de l'asile dans les consulats et dans les ambassades des pays de départ. Mais vous ne ferez pas croire aux gens qui nous regardent que sur les 900 000 candestins ou les 600 000 candestins, il y a 600 000 afghans homosexuels qui ne peuvent pas être envoyés chez eux. C'est pas ce que j'ai dit. C'est un exemple concret. Chaque homme est important. Vous prendrez toujours une exception. Non, ce n'est pas une exception. L'exception ne fait pas la règle, M. Darmanin. Les Syriens, c'est un sujet. La vérité, c'est que vous avez été complètement impuissant à... Mais vous êtes dans l'idéologie. Je ne suis pas dans l'idéologie, je suis dans les chiffres. Vous avez été mis à l'intérieur incapable de maîtriser l'immigration et vous admettez vous-même que ce n'est pas vous qui contrôlez l'immigration en France, mais que ce sont les immigrés eux-mêmes. Et croyez-moi, croyez-moi que les Français qui nous regardent ne doutent pas de la volonté, de la détermination politique de Marine Le Pen de régler cette question de l'immigration.